Alors on va faire un autre exemple de calcul d'intégrale curviligne qui va être très très proche de l'exemple qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais avec une petite différence qui en fait va faire de gros changements. Alors je vais calculer l'intégrale le long d'un chemin C de cette expression là, x² plus y² fois dx plus 2xy fois dy. Alors là si tu as vu la vidéo précédente, tu dois reconnaître qu'en fait c'est exactement la même expression. La différence c'est qu'ici on n'a pas un chemin fermé. C n'est pas un chemin fermé, je vais le définir maintenant. C'est le chemin d'équations, des équations paramétriques de ce chemin, c'est x²t égale cosinus t et y²t égale sinus t. Alors j'imagine que là tu dois te dire que c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci on ne va pas faire varier t entre 0 et 2pi, on va faire varier t entre 0 et pi seulement. Donc t varie entre 0 et pi. Alors la différence c'est qu'effectivement, ça ce sont les équations paramétriques d'un cercle, mais quand t varie entre 0 et pi, on ne va pas décrire le cercle entièrement, en fait on va prendre, on va décrire simplement un demi-cercle. Donc en fait je vais dessiner ce chemin ici pour qu'on voit un petit peu plus clair. Voilà. Donc pour t égale 0, je suis au point de coordonner cosinus de 0, sinus de 0. Cosinus des 0 ça fait 1 et sinus de 0 ça fait 0. Donc je suis ici, voilà, je vais le faire en vert plutôt, ça sera plus visuel. Et pour t égale pi sur 2 disons, je suis au point de coordonnée cosinus pi sur 2, sinus pi sur 2 qui est ici, c'est le point de coordonnée 0, 1. Et pour t égale pi, je suis au point de coordonnée cosinus pi, sinus pi, c'est-à-dire moins 1, 0 qui est ce point-là. Voilà. Et donc en fait là, je fais simplement une partie, la moitié du cercle. Voilà, je vais le faire comme ça, c'est pas très joli. Et donc ça, c'est le chemin C, parcouru dans le sens trigonométrique, anti-horaire, pour t qui varie entre 0 et pi, donc uniquement cette moitié de cercle. Donc le fait que ce soit pas un chemin fermé, ça change pas mal de choses parce que dans la dernière vidéo, on avait un chemin fermé. On s'était dit, bon, si on a affaire à un champ vectoriel conservatif, eh bien l'intégrale curviline le long de ce chemin fermé sera nulle. Ici, on peut pas raisonner de cette manière-là puisqu'on n'a pas un chemin fermé. Alors, bon, je vais faire comme la dernière vidéo parce que, effectivement, la première étape, c'est peut-être de reconnaître que là, on a effectivement l'intégrale curviline d'un champ vectoriel. Donc la première chose, c'est, ça tu peux, on l'a fait dans la dernière vidéo, c'est de se dire, bon, comment est-ce que je fais apparaître un champ vectoriel ici ? En fait, tout simplement, tu vas considérer que cette expression-là, donc le coefficient des dx, on peut dire ça, c'est la composante selon le vecteur i du champ vectoriel. Donc tu vas définir un champ vectoriel dont la composante selon le vecteur i sera x au carré plus y au carré. Voilà, ça c'est une première étape. Et puis cette composante-là, le coefficient des dy, ça sera la composante selon le vecteur j. Donc on va écrire ça, finalement, comme ça. Ce champ vectoriel, x au carré plus y au carré dans le sens du vecteur i plus 2xy dans le sens du vecteur j, c'est celui qui va nous servir pour exprimer cette intégrale curviline de la manière classique à laquelle on est habitué. Alors, pour compléter ça, il faut pouvoir aussi exprimer dr, la différentielle dr. Et cette différentielle, on va, tu peux toujours le faire de cette manière-là, tu peux aller revoir les vidéos précédentes pour voir comment est-ce qu'on fait, effectivement. Mais notre différentielle dr, on peut toujours l'exprimer comme dx dans le sens du vecteur i plus dy dans le sens du vecteur j. Du coup, effectivement, là, si tu fais le produit scalaire de ces deux vecteurs, tu obtiens, effectivement, l'expression qui est ici. Donc pour ça, tu multiplies les composantes correspondantes et tu additionnes les deux résultats. Donc ça fait x au carré plus y au carré fois dx, c'est-à-dire cette partie-là, voilà, plus 2xy fois dy, c'est-à-dire cette partie-là. Voilà. Voilà. Donc effectivement, tu peux réécrire cette intégrale curviligne comme ça, l'intégrale le long du chemin C de f scalaire dr. Voilà. Alors maintenant, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas considérer que si le champ est conservatif, eh bien cette intégrale sera nulle puisque le chemin n'est pas fermé. Mais par contre, on peut quand même toujours se poser la question de savoir si f, si le champ vectoriel est conservatif, parce que s'il l'est, ça veut dire que l'intégrale le long du chemin C ne va dépendre que des extrémités du chemin, donc que de ce point-ci et de ce point-ci. Plus précisément, on va faire ça un peu plus précisément, si f, si le champ vectoriel f est le gradient d'un champ scalaire, le gradient d'un champ scalaire, alors à ce moment-là, on sait que l'intégrale curviligne le long du chemin C de f scalaire dr, ça c'est ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, eh bien ça va être la valeur du potentiel, c'est-à-dire de cette fonction f calculée à l'extrémité finale, moins la valeur de ce potentiel en l'extrémité initiale. Donc précisément, l'extrémité initiale, finale, pardon, de notre chemin, c'est le point de coordonnée x de pi, y de pi, je vais l'écrire comme ça, x de pi, y de pi, moins, donc ça c'est la valeur du potentiel f calculée à l'extrémité finale, moins la valeur du potentiel f calculée à l'extrémité initiale, qui est le point de coordonnée x0, y0. Voilà, donc quand même si on arrive à montrer que f est le gradient d'un potentiel, le gradient d'une fonction scalaire, eh bien on va pouvoir facilement calculer l'intégrale curviligne en évitant de repasser par toute la paramétrisation, les calculs qui permettent d'exprimer cette expression-là en termes de la variable t, qui était quand même une machinerie assez compliquée. Là, si on arrive à trouver une fonction scalaire f dont notre champ vectoriel est le gradient, eh bien on n'aura plus qu'à calculer cette expression-là, ce qui sera beaucoup plus simple. Alors, bon, je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait dans la vidéo précédente pour essayer de trouver un champ scalaire dont f sera le gradient, mais je vais le faire un petit peu plus vite que dans la vidéo précédente, parce que, je ne sais pas, tu l'as peut-être déjà regardé, donc ça risque de te sembler un petit peu monotone. Je vais quand même refaire la démarche, mais en allant un peu plus vite. Alors, la première chose à ce qu'on peut se dire, c'est que si f, notre champ vectoriel, est le gradient de cette fonction scalaire, ça veut dire que la dérivée partielle de F par rapport à x, ça doit être l'expression, la composante selon i de notre champ vectoriel, c'est-à-dire que ça doit être ici x² plus y². A partir de ça, on peut très bien trouver une expression possible de f, ce qui sera une primitive, en fait, de cette expression-là, par rapport à x. Donc, on va intégrer la dérivée partielle de f par rapport à x, par rapport à x. Donc, une primitive de x² par rapport à x, c'est... Je vais l'écrire comme ça. Donc, on va trouver une expression de f de x, y. Ici, c'est une primitive de x², c'est x³ sur 3, plus une primitive de y² par rapport à x, toujours. Donc, y est une constante. Donc, j'obtiens x, y². Et puis, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ici, on ne peut pas supposer que c'est tout. Il peut très bien y avoir une fonction de la variable y, donc quelque chose que j'appelle comme ça g de y. Sachant que quand je dérive g de y par rapport à x, eh bien, forcément, j'obtiens la valeur nulle, puisque ici, la variable x n'intervient pas. Voilà, ça, c'est donc une première expression possible de la fonction f de x, y. Après, si je regarde la dérivée partielle par rapport à y, eh bien, la dérivée partielle par rapport à y de grand f, ça doit être la composante selon le vecteur j de mon champ vectoriel, c'est-à-dire 2xy. Et là, je vais faire la même chose. Je vais intégrer cette fois-ci, enfin, je vais trouver une primitive de 2xy par rapport à y, cette fois-ci. Donc, ça va me donner une autre expression possible de grand f de x, y. Alors, une primitive de 2xy par rapport à y, je vais chercher une primitive de 2y par rapport à y, c'est y au carré, et ensuite, je multiplie par x qui est une constante, donc j'obtiens ici x, y au carré, plus, là aussi, il se peut que j'ai une fonction de la variable simplement x, donc une fonction h de x. Voilà. Je vais un petit peu vite, si tu n'es pas convaincu, tu peux aller regarder la vidéo précédente, je l'ai fait de manière un peu plus détaillée et plus lente. Alors, ici, il faut qu'on trouve une fonction f qui ressemble à ça et à ça en même temps. Alors, cette fonction f, je vais pouvoir l'écrire comme ça. Je vais un peu vite. f de x, y, si je prends f de x, y comme étant x au cube sur 3 plus x, y au carré, eh bien, j'obtiens quelque chose qui, effectivement, ressemble à ça et à ça à la fois. Et d'ailleurs, tu peux te convaincre aussi que, si tu prends cette expression-là, que tu la dérives par rapport à x, tu vas obtenir ça, et si tu la dérives par rapport à y, tu vas obtenir ça. Donc, effectivement, notre champ vectoriel f est le gradient de cette fonction-là. Donc, ça, je peux l'écrire. f, c'est avec... Si grand f est cette expression-là, eh bien, notre champ vectoriel f, c'est effectivement le gradient de cette fonction-là. Voilà. Donc, dans ces cas-là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ici, si f est le gradient d'une fonction f, alors, cette intégrale-là, on peut la calculer de cette manière-là. Donc, maintenant, je vais tout simplement pouvoir dire que l'intégrale curviligne que je cherche à calculer, qui est celle-là, ici, que j'ai exprimée de cette manière-là, comme f, l'intégrale de f scalaire dr, donc, l'intégrale de f scalaire dr, eh bien, c'est cette expression-là. Donc, f de x de pi, y de pi. x de pi, y de pi, je reviens ici. x de pi, c'est moins 1, y de pi, c'est 0. Donc, c'est f de moins 1, 0, moins f de x de 0, y de 0. x de 0, c'est cosinus 0, ça fait 1, pardon. Et y de 0, c'est sinus 0, ça fait 0. Donc, finalement, j'ai ici moins f de 1, 0. Voilà. Donc, ça, c'est la relation fondamentale, cette relation-là. C'est ce qui va vraiment nous permettre de calculer l'intégrale. Alors, f de, je peux le calculer à part, f de moins 1, 0, f de moins 1, 0, c'est, je vais le calculer ici, f de moins 1, 0, c'est moins 1 au cube sur 3, plus moins 1 fois 0, donc ça fait moins 1, 3. Et puis, f de 1, 0, je le calcule ici, c'est 1 au cube sur 3, plus 1 fois 0, ça fait 1, 3. Donc, finalement, l'intégrale le long du chemin C de f, scalaire dR, eh bien, c'est moins 1 tiers, moins 1 tiers, c'est-à-dire moins 2 tiers. Voilà. Donc, ça, c'est la valeur de cette intégrale curviligne. Donc, en fait, c'est le travail le long du chemin C de mon champ vectoriel f. Voilà. Alors, si tu n'es pas convaincu, là aussi, de l'utilité de faire de cette manière-là, donc d'aller chercher à exprimer le champ vectoriel comme le gradient d'un champ scalaire, eh bien, tu peux t'amuser à aller calculer cette expression-là en repassant par, en la réexprimant en fonction du paramètre T, et tu verras que c'est quand même beaucoup plus long. de l'utilité de l'utilité